Et salut à tous les amis de Soximax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Discord. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto complet sur le bot Red Protect qui se trouve juste ici. Voilà, il est magnifique, il est fantastique. Donc si ça vous plaît cette vidéo, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner tout en activant la petite cloche des notifications. Ça me ferait super plaisir, ça aiderait énormément la chaîne et les vidéos. Moi je vous dis, très bonne vidéo et c'est parti. Donc on va commencer par la base, c'est tout simplement pour les commandes. Donc le préfixe de ce bot, c'est le point d'interrogation que vous devrez utiliser pour toutes les commandes absolument, voilà, toutes les commandes. Donc on va commencer par faire point d'interrogation, help, pardon. Et ici on a toutes les commandes disponibles. Donc je vais vous expliquer chacune de ces commandes plus ou moins rapidement selon leur importance. Red Mode, je pense pour moi que c'est inutile. En fait c'est marqué à côté mais je vais vous expliquer un peu plus précisément. Active ou désactive le mode Red, donc impossible de rejoindre le serveur. Donc ça ne sert à rien à part si vous voulez bloquer, à part si vous voulez plus qu'il y ait de personnes qui rejoignent votre serveur en fait. Mais pour moi ça ne sert à rien. Le lock, unlock, donc c'est ce que j'ai fait dans ce salon. C'est tout simplement, donc vous allez faire lock, ça va verrouiller le salon et donc il n'y aura que vous qui pourrez écrire dans ce salon. Et donc si vous avez des commandes à faire et que vous ne voulez pas que tout le monde marque des commandes et que par exemple ça vous perde dans vos commandes à vous, vous pouvez lock le salon. Par exemple là pour le tuto je l'ai verrouillé et comme ça il n'y a que moi qui peux écrire dedans. Pour le déverrouiller c'est unlock et bien sûr si vous n'êtes pas dans le salon que vous voulez verrouiller mettez bien le nom. Ici on va attaquer la partie intéressante puisque tout simplement c'est la partie settings qui elle-même contient 5 commandes. Donc on va commencer par les settings logs, en fait ça va être le salon dans lequel va s'afficher tous vos logs bien sûr. Donc voilà, là où tout va s'afficher, par exemple moi c'est red logs qui est juste ici. Et voilà donc juste ici on voit donc tout ce qui s'est passé. Donc par exemple on voit que quelqu'un a été expulsé pour spam. Je pense que si vous venez sur cette vidéo c'est pour savoir comment bloquer le spam. Donc ça va venir, ne vous inquiétez pas. Suppression de commandes, donc c'est slash sitting. Je vais, oui je me trompe parce que j'ai l'habitude de jouer à Minecraft. Et donc je dis slash au lieu de tout simplement point d'interrogation. Donc ne vous inquiétez pas si je dis slash, c'est tout à fait normal. Donc ici on est à la suppression des commandes, donc supprime tous les messages d'invocation de commandes. Donc c'est à dire que si vous activez ça dans le salon, vous faites point d'interrogation sitting des lignes voc enable. Et bien tout simplement quand quelqu'un va taper une commande, ça va effacer son message de commande. Et il ne restera plus que la commande elle-même en fait. Maintenant on en attaque au point d'interrogation sittings à l'o-spam. Et comme vous avez remarqué, ce n'est pas vraiment le spam, ça ne va pas éviter le spam. C'est pas cette commande là. Tout simplement ça, ça va être pour autoriser un salon à ce que ça spam. Comme d'habitude je ne sais pas à quoi ça sert. Mais vous pouvez faire un salon spam où les gens pourront spammer pour se détendre. Et donc point d'interrogation sitting à l'o-spam avec le salon. Et tout le monde pourra spam dedans du coup. Ici on en attaque le plus intéressant, c'est point d'interrogation spam level. Donc je mets ça, spam level, bien sûr il y avait un nom. Ah d'accord, c'est slash sittings, point d'interrogation sittings spam level. Et là ça va mettre le niveau de spam que votre bot va devoir protéger. Donc on a trois niveaux de spam, c'est en high, medium et low. Donc il veut dire élevé, moyen et bas. Donc de base il sera en high. Moi je ne vous conseille pas de le mettre en high, je vous conseille de le mettre en medium et pas non plus en low. En fait low, la sécurité ne sera pas assez efficace et en high elle sera trop efficace. C'est à dire que si quelqu'un, je ne sais pas par exemple un bug ou sans faire exprès, met deux ou trois fois la même lettre, ça va le ban en fait. Mais il ne fait pas forcément exprès. Donc moi je vous conseille de mettre en medium, donc vous faites point d'interrogation sittings spam level medium. Et là si quelqu'un spam, il sera tout simplement banni de votre serveur. Et le auto-red mode, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien. Ici on en arrive à quelque chose d'intéressant, c'est le captcha. Donc le captcha, qu'est-ce que c'est ? Ça va demander un code avant de rentrer dans votre serveur. Donc moi j'ai mon salon vérification, ça demande un code avant de rentrer dans mon serveur. Bon je ne sais pas si ça marche toujours. Mais en tout cas, voilà, au pire c'est pas très grave. Donc voilà, vous faites tout simplement captcha enable. Tac, hop, et là voilà. Donc il n'était pas activé, ça m'a mis, le captcha a bien été activé. Donc quand quelqu'un rejoint mon serveur en fait, donc je ne sais pas lequel salon c'est le bon. Bref, ça m'a créé un salon vérification. Et donc quand quelqu'un voudra rejoindre mon serveur, il faudra qu'il mette un code pour prouver qu'il n'est pas un robot. Le point d'interrogation ban, c'est pour ban quelqu'un. Donc voilà, vous mettez ban l'utilisateur que vous voulez, plus la raison. Et le kick c'est exactement pareil, mais juste pour l'expulser du serveur. Il ne sera pas banni, juste il sera expulsé du serveur. Invite, c'est tout simplement pour voir les paramètres liés à Red Protect. C'est plus du fun, entre guillemets, les autres commandes. Voilà, ça vous dit son serveur Discord, son site internet, sa documentation. Ensuite on a clear, donc ça c'est pour clear le nombre de messages et l'utilisateur. Donc si vous voulez, vous pouvez copier les commandes. Si vous ne vous en souvenez plus trop, vous faites, voilà, point d'interrogation help. Et vous pouvez copier les commandes et les modifier. Par exemple, slash clear, admettons je veux clear, je veux supprimer 10 messages, je mets 10. Et là c'est pour un utilisateur en particulier, si vous voulez supprimer les messages que d'une seule personne. Mais moi je vais mettre en commun. Donc tac, clear 10. Et ça m'a, on ne l'a pas bien vu, mais ça m'a supprimé les 10 derniers messages du salon. Stat, c'est pour voir les statistiques du bot. Donc ça c'est un peu pareil, c'est du fun, c'est un peu comme le invite. Par exemple si je le fais, voilà, ça me met qu'il est dans 10 320 serveurs, qu'il a 8 chars, qu'il a tout ça d'utilisateur. Enfin voilà, c'est vraiment énorme. Et user info, ça c'est très efficace. On a la même commande avec mi6, comme le clear par exemple. Et ça c'est pour avoir tout simplement des informations sur un utilisateur. Par exemple, chez slash user info oxymax, je vais me user info moi-même. Donc là ça me met que mon compte a été créé, voilà, il y a 865 jours. Et que j'ai rejoint ce serveur donc il y a 810 jours, voilà. Donc ça vous dit, par exemple, c'est pour déceler les doubles comptes. Si vous avez par exemple un mec qui rejoint votre serveur avec un double compte et que c'est marqué que le compte a été créé il y a 3 heures, il faudrait peut-être vous poser des questions. Et voilà, en tout cas, moi je dis les deux commandes vraiment à retenir. C'est dans le point d'interrogation settings, vous mettez le spam level, voilà. Donc c'est le niveau de spam, comme ça les gens ne pourront pas spammer dans votre serveur. Et le user info, ça permet de déceler les intrus. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un captcha, un peu moins important, mais ça peut faire toujours le taf. Moi je vous dis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça prouve que vous êtes les meilleurs. Abonnez-vous, likez cette vidéo, activez la petite clochette des notifications, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis, c'est Toximax, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501